66,6 milliards de francs CFA, c'est le montant des quatre conventions de financement signées entre Krizoula Sakharopoulou, secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux et Adama Koulibaly, ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances. Il s'agit d'un appui pour la mise en œuvre de deux projets, à savoir le programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne et le projet d'appui à la préservation et à la valorisation des aires protégées. Une convention de financement sur deux thèmes. Le premier thème, c'est sur la jeunesse et le développement du service civique. À ce niveau, on a signé trois conventions pour un montant total de 51 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, la jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement important et cela a été dit, ça a mené le président de la République, cette année, à déclarer l'année 2023, année de la jeunesse. La deuxième thématique porte sur la question de biodiversité, changement climatique, la préservation et la valorisation des aires protégées. Et pour ce deuxième volet, il y a un montant de 15 milliards de francs CFA prévus. Des conventions sur deux sujets majeurs, la question de la formation de la jeunesse et la création de l'emploi, l'inclusivité, mais aussi la protection de l'environnement à travers la protection de la biodiversité. Ce sont deux sujets très importants, pas seulement pour votre pays, mais ceux-ci, c'est les deux sujets, et en particulier la formation de la jeunesse. C'est un sujet très cher au président de la République, Emmanuel Macron, qui, depuis 2017, a mis au centre de ce nouveau partenariat avec les pays du continent africain, la jeunesse, la formation de la jeunesse, la réussite de la jeunesse africaine. Précisons que la cérémonie de signature de convention s'est tenue vendredi 12 mai à la primature en présence de Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada